Le début de soirée 100% bonne humeur, 100% Média, le Média Challenge, animé par Nicolas Nadeau tous les jeudis sur VL. Jean-Sébastien, petite demande. Oui, ça réveille. On vous retrouve sur RTL tous les week-ends à 9h20 avec vos chroniques touristiques. Or, c'est vrai que le samedi vous présentez les meilleurs événements prévus pendant le week-end. Le dimanche, c'est plus un zoom sur les rendez-vous immanquables du week-end suivant. Oui, ça c'est parce que vous avez lu le dossier de presse. C'est ça, mais je vous écoute Jean-Sébastien. Je sais, je vous plaisante. Pour être honnête, c'est vrai que c'est la petite présentation d'RTL. Généralement, je fais des idées de week-end en France le samedi, je pars à l'étranger le dimanche. Et je m'attache de plus en plus à jouer avec l'actualité. Oui, de plus en plus. Par exemple, samedi, j'ai fait Berduit. Et c'est vrai que vous, je me souviens quand vous étiez... Je ne sais même pas où c'est. Berduit, enfin. Berduit ? C'est où Berduit ? Bah attends ! Vas-y, c'est où Berduit ? Jean-Pierre Pernaut, Emmanuel Macron, l'école, le perche. En tout cas, c'est vrai que vous, ce qui vous fait plaisir, c'est de présenter de l'info qui fait du bien. C'est ce que vous nous aviez dit. Absolument. Et j'en fais de moins en moins parce que je fais de plus en plus autre chose. Effectivement, RTL, c'est la vitrine. C'est vrai qu'aujourd'hui, je m'occupe de plus en plus de patrimoine. On va en parler, oui. Et j'ai la chance... Enfin, c'est un bonheur consommé depuis une dizaine de jours parce que le château dont je suis vice-président de l'association de sauvegarde a été choisi pour représenter la Normandie au loto du patrimoine, qui a une idée absolument géniale de mon petit camarade Stéphane Bern. Et donc, le château de Carneville, pour ne pas le citer, qui est dans la Manche, qui est dans la presqu'île du Cotentin, va bénéficier pour la Normandie de ça. Et c'est vraiment super. Et c'est vrai que pour revenir un petit peu sur les croix-dits, comment vous sélectionnez vos bons plans ? Tout seul. Ouais, non, mais... On a le test, hein. Non, j'ai une chance incroyable. J'ai une liberté totale. C'est-à-dire que quand j'arrive le samedi et le dimanche matin, Bernard Poiret a reçu ma chronique... La veille, je crois, à minuit. Oui, voilà, entre minuit et une heure du matin, quand j'ai fini de l'écrire. Personne ne sait de quoi je vais parler, de quel endroit je vais parler. Et c'est un plaisir absolu. Et c'est une liberté totale. Et j'adore et j'en remercie tout le monde à RTL. C'est assez rare, cet esprit de liberté à la radio aujourd'hui, Jean-Sébastien Petit-Demange. Pas seulement à la radio, je pense que c'est... Non, mais c'est... Il y a une hiérarchie, généralement. Il y a des chefs, il y a un directeur de l'info, il y a un directeur de la rédac, il y a des rédacteurs... Mais vous, comme ça fait très longtemps que vous êtes là, peut-être que... C'est surtout, je pense qu'aujourd'hui, ils me font confiance. Voilà, exactement. Et j'ai aussi entendu dire qu'il y aura un petit roman dans l'air, en ce moment, en écriture, en projet. Ouais, il y a... Je suis en train de... Il a l'air vachement bon. Non, non, c'est vrai, je suis en train... Je me remets à l'écriture. J'ai une chance incroyable aussi. J'ai Philippe Toinard, qui est le directeur de la rédaction d'une superbe revue qui s'appelle 180 degrés. C'est une revue gastronomique qui m'a confié depuis quelques mois huit pages d'éditorial. Où, là aussi, je traite de ce que je veux sous l'angle que je veux. Et puis, je suis en train, effectivement, d'écrire un bouquin qui pourrait être aussi un scénario de film. Et je voudrais quand même rappeler ce beau livre. C'est pour ça que j'ai quand même porté toute la journée. Vous savez, c'est que je ne suis même pas certain qu'il soit encore en vente. Alors, j'ai regardé, si on le veut, sur Internet, on le trouve. Si, il y en a encore. Exactement. Oui, j'ai regardé, parce qu'autant le conseiller qu'on puisse le trouver. Made in France, la France qui résiste. C'était un livre dont vous étiez venu. C'est Géva Rousse. Exactement, avec Anthony Vittorino. Mais il y a des cimetières aussi qui sont pas mal. Oui. C'est bien aussi. C'est toujours aussi drôle. C'est aussi l'obénileur. 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 Et sur ton app.